Donc, je vais vous parler aujourd'hui des problèmes posés chez les enfants et les adultes qui ont des cardiopathies congénitales. Vous pouvez zoomer un petit peu moins. Un peu moins ? Ok, attends. Parce que ça se revoit sur les lettres. Ok, ok. Merci. Là, ça va ? On va augmenter un peu. Voilà. Je ne le fais pas. Entre ça et ça, je n'arrive pas. 95 et 112. Ah oui, d'accord, attends. Voilà, je le fais comme ça. Ok, ça va. Donc, l'idée, c'est de vous parler des adultes avec des cardiopathies congénitales. La majorité des patients qui ont une cardiopathie congénitale à l'âge adulte sont des patients qui ont été opérés ou cathétérisés puisque maintenant, on découvre les cardiopathies en anténatale et que la plupart du temps, les gros problèmes hémodynamiques sont réglés. Malgré ça, il y a quand même des cardiopathies qui sont découvertes à l'âge adulte ou qui sont non opérées parce que trop sévères et on en parlera un petit peu. Alors, donc, ça fait un panel de gens très, très différents. Et quand il y a des gens qui ne s'occupent que d'une seule maladie, comme les congénitalistes pédiatres, quand on fait de la cardiologie adulte congénitale, on s'occupe de mille maladies différentes et ajouté à ça, on s'occupe aussi de mille réparations différentes en réalité parce que les patients qui sont adultes congénitaux écrivent l'histoire de leur maladie et il ne se passe pas une consultation sans que les gens me disent « Mais alors, ils sont comment les gens qui ont 20 ans de plus que moi ? » Et pour être tout à fait honnête, je leur dis « En fait, vous, je ne sais pas très bien parce que finalement, il n'y a pas de gens qui ont 20 ans de plus que vous et qui ont la même maladie. » Donc, ça fait partie des choses qui sont aussi intéressantes dans cette spécialité puisque les choses sont en train de s'écrire, pas forcément sur les plus belles pages de leur histoire, mais pas toujours puisque vous verrez que Magali vous parlera de grossesse et de contraception et que finalement, un des trucs les plus fun finalement dans la pratique, c'est de suivre les femmes qui ont des grossesses parce qu'au moins, c'est quelque chose de positif et ces patients sont aussi des modèles de résilience puisqu'ils sont passés à travers des choses incroyables et qu'ils arrivent pour beaucoup d'entre eux à avoir des vies proches de la normale. Alors, pour vous donner une idée de l'histoire de la chirurgie cardiaque, eh bien, aux États-Unis, elle commence dans les années 55 à 60, je fais toutes mes diapos avec cette présentation pour planter un peu le décor, c'est-à-dire que globalement, avant les années 55 à 60 en France, il n'y avait pas de circulation extra-corporelle, donc on faisait des réparations soit extra-cardiaques, soit on bricolait des choses à l'intérieur du cœur vite fait. Et c'est, par exemple, parce que maintenant que vous avez eu les cours sur les cardiopathies congénitales, c'est plus facile, le fait que dans les années 40, on pouvait lier un canal artériel qui était trop gros. Dans les années 45, Hélène Tossig, qui s'occupait de cardiopathies congénitales et qui les voyait mourir dans ses lits, a dit à Alfred Blalock qui liait des canaux artériels, au lieu de lier des canaux, tu ferais bien d'en créer. Et donc, l'idée, ça a été d'amener du sang au poumon des cardiopathies cyanogènes et de les faire survivre, puisque ces malades, il n'y en avait pas de 10% dans une cardiopathie cyanogène qui parvenait à l'âge adulte. Et donc, c'est l'ère de la modification du pronostic des cardiopathies congénitales cyanogènes, puisqu'on n'avait pas d'autres solutions. Après, il y a eu des chirurgies, là aussi, sans CEC, le Blalock-Anlon, c'était créer une CIA par voie postérieure, on crée une CIA postérieure pour mélanger les sangs dans la transposition des gros vaisseaux. Le cerclage de l'artère pulmonaire, là aussi, ça ne touche pas l'intérieur du cœur, c'était fait pour protéger les poumons d'une CIV qui aurait évolué vers l'Eisenlanger. La cohortation, c'est une chirurgie extracardiaque et c'est parmi les malades les plus vieux opérés que sont les cohortations, puisqu'on a des patients de 50, 60, 70 ans qui ont été opérés de cohortations dans l'enfance ou au jeune âge adulte. Et enfin, cette date-là, les premières CEC ont été faites sur des cardiopathies congénitales et les gens qui ont découvert la CEC, décrit la CEC, ont fait les premières CEC entre le sang de la mère et le sang de l'enfant pour faire des réparations. Et la cardiopathie emblématique, dont on va un peu parler aujourd'hui également, c'est la tétralogie de phallo. Quand je vous ai dit que 10% survivaient des cardiopathies cénogènes, c'est la même chose pour les phallo. Pour ceux qui sont plus vieux que moi et qui vivaient la cardiologie congénitale dans les années 60-70, eh bien avant, il y avait des salles entières d'enfants qui squattaient et qui mourraient d'accès cérébraux ou de complications de la cyanose parce qu'on ne pouvait pas les opérer. Et l'ère de la réparation de la tétralogie de phallo a transformé les mâtes en leur permettant de devenir roses. Et les chirurgiens en disant qu'on leur avait sauvé la vie pour toute la vie, mais comme on sait, les choses péremptoires, ça n'a pas trop de valeur. Et quelques années après, il y a eu d'autres soucis. En attendant, cette chirurgie a permis de sauver des milliers d'enfants qui, autrement, seraient morts. Bien entendu, la réparation d'une ICIV, c'est la même chose, ils utilisent les mêmes procédures. Et puis après, les chirurgiens sont devenus beaucoup plus hardis. Et comme ils étaient hardis, que c'était les premiers, ils ont mis leur nom sur chaque chirurgie, ce qui, parfois, n'est pas très simple pour comprendre. Alors, si je regroupe rapidement, les sénings et mustards, c'est les switches atrio qu'on faisait dans les transpositions des gros vaisseaux, quand on ne savait pas opérer de nouveau-né, quand, finalement, on opérait des enfants de 2-3 ans à qui on décroisait les oreillettes. Le champ de Waterstone, c'est une anastomose entre l'arbre ascendante et l'AP. Donc, c'est une anastomose systémico-pulmonaire, comme l'est le blaloc. Les interventions grosses, vous savez ce que c'est. Les interventions de rastélie, c'est ce qu'on fait dans les malpositions vasculaires avec CIV, où on met un tube entre le VD et l'AP. Et puis, tout ça, vous connaissez. Donc, finalement, l'évolution de cette chirurgie cardiaque, les pionniers de la cardiologie congénitale ont pu développer, premièrement, des cohortes d'enfants qui allaient survivre. Deuxièmement, un soin spécifique, c'est-à-dire la cardiologie pédiatrique, en même temps que les sœurs de la néonatologie. Et au fur et à mesure que les années sont passées, que les chirurgies se sont transformées, au fur et à mesure des différents essais des chirurgiens, eh bien, il y a une cohorte d'adultes qui est apparue. Mais ce n'est pas pour autant qu'on s'est dit que ça allait poser un problème, puisqu'au départ, on s'est dit qu'ils allaient être guéris et qu'on était tellement doués que ça n'allait plus jamais poser de problème. Et donc, finalement, avec ces chirurgies, dont il n'y a pas eu beaucoup de chirurgies nouvelles après ces années-là, ce qui a pris le relais, c'est le cathétérisme interventionnel. Et on a été face à des patients qui ont posé des problèmes particuliers, c'est-à-dire une nouvelle médecine. Alors, le passage de la pédiatrie à l'âge adulte pour le médecin et pour le malade, puisqu'il y avait une grande tradition des pédiatres de suivre les enfants, parce que c'était comme si c'était leurs enfants, jusqu'à l'âge adulte. Il y a un attachement indéfectible et aussi des choses qui, pour l'instant, étaient dans le suivi, puisque le soin n'était pas organisé. Mais pour autant, quand les malades sont hospitalisés, c'est difficile de les garder dans les services de pédiatrie. Et puis, il va y avoir tout l'environnement de cardiologie un peu particulier qui fait que la prévention d'endocardie, par exemple, chez un enfant, c'est-à-dire aller chez le dentiste, se transforme un peu chez un adolescent et un adulte avec l'apparition, par exemple, des tatouages, des piercings. Et comme vous le savez, le fait de grandir et d'être ado favorise les conduites à risque. Tous les problèmes de contraception et de grossesse, je ne vous en parlerai pas, puisque Magali en parle cet après-midi, mais aussi la façon que les malades rentrent dans le circuit quand ils sont perdus de vue, puisqu'on parle de 50 % de perdus de vue quand même dans des grandes cohortes. Et c'est à peu près ce qu'on a de nous, finalement, même si on fait des efforts pour ça. Eh bien, c'est tous les problèmes d'emploi, d'assurance et de qualité de vie. À partir du moment où vous faites un emprunt, où vous êtes censé déclarer ce que vous avez comme maladie, et tout d'un coup, vous vous souvenez que vous avez une cardiopathie congénitale. Donc, bien entendu, les problèmes seront différents. Et je viens de vous le dire, ces problèmes sont liés à la complexité des cardiopathies congénitales. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les cardiopathies simples qui sont traitées dans l'enfance, les CIA, les CIV, tout ça, ça ne va pas poser vraiment beaucoup de problèmes. Les canaux artériels, à l'âge adulte, on va les voir de loin en loin, ils nous servent presque de témoins dans notre suivi. Et donc, pour nous, par exemple, qui suivons les cardiopathies complexes, ce n'est pas la majorité des patients qu'on va suivre, bien entendu, parce qu'on n'a pas de valeur ajoutée sur leur suivi. Mais au fur et à mesure, les cardiopathies adultes vont devoir être suivies en raison de leur complexité, du fait que les problèmes ne sont pas résolus, de leur diversité, et je vous l'ai dit tout à l'heure, de la diversité de leur réparation. Et enfin, certains patients sont vraiment des succès de la chirurgie passée, comme les tétralogies du Fallot, aussi des chirurgies qui ont leur permis d'atteindre l'âge adulte, comme les switches atrio dans les transpositions des grands vaisseaux, et je vais vous en parler, mais aussi le fait que les choses ont changé de technique dans les 30 dernières années avec l'apparition du switch artériel. Les explorations sont aussi différentes. L'échographie, c'est le troisième œil du congénitaliste, d'accord ? Mais chez les enfants, on voit presque tout, bien entendu, on fait des scanners ou des IRM, mais chez les adultes, c'est difficile, et on a besoin d'imageries sériées, que vont être l'IRM et le scanner. Et là, je vous parlais un petit peu de quand et comment on fait tout ça. Bien entendu, le cathétérisme interventionnel, je vous l'ai dit, a pris une importance considérable, mais ce cathétérisme interventionnel, il ne peut être pratiqué que par des gens qui comprennent les cardiopathies congénitales, qui ont l'expertise du cathé chez l'enfant. C'est par exemple chez nous le cas, puisque c'est le docteur Milani qui vient faire les cathés d'adultes à l'HEGP et qui fait les cathés pédiatriques. Et d'autre part, la rythmologie interventionnelle, mais Victor vous en parlera, c'est aussi une spécialité émergente avec plus de 60% des admissions qui sont liées à des problèmes rythmologiques. Et une des grandes thématiques de nos discussions, c'est qu'est-ce qu'on fait en premier, la rythmologie, la plomberie, comment on envisage l'avenir quand on a fermé un trou s'il y a des problèmes rythmiques, est-ce qu'on va mettre des défibrillateurs et quels défibrillateurs, etc. Donc la prévention du risque. Alors je vous ai dit tout à l'heure, la plupart du temps, les cardiopathies les plus fréquentes chez l'enfant, c'est les cardiopathies simples, les CIV de petite taille qui vont avoir tendance à se fermer, les CIV larges en général, elles ont été fermées dans l'enfance, les CIA qui sont parfois découvertes à l'âge adulte et les canaux artériels. Tout ça, c'est les chambres gauchedroits. Bon, ça, c'est facile. Je vous en reparlerai un petit peu, mais c'est des choses qui ne vont pas nous poser de problèmes très importants à l'âge adulte. Et il y a aussi le CAV. La particularité du CAV, vous le savez, c'est que la fréquence des trisomies 21 est très importante et qu'on a beaucoup d'adultes avec des syndromes d'Eisenmenger dont je vais vous reparler, qui sont des patients pour lesquels on pensait que quand on avait une trisomie 21, de toute façon, l'espérance de vie, c'était 30 ans avec ou sans cardiopathie. Donc, on a beaucoup de patients qui sont dans des situations de cyanose et d'hypertension artérielle pulmonaire avec toutes les complications de ces cardiopathies et qui doivent être prises en charge à l'âge adulte. Alors, si on regarde la gravité et la classification des cardiopathies congénitales, par exemple, on va s'intéresser au type de chintes, je vous en ai parlé, les chintes pré- et post-trécuspides et puis aussi les cardiopathies complexes et c'est là où on va avoir tout un tas de prises en charge au long cours qui devraient être organisées. Et donc, le phénotype est un peu différent quand on s'intéresse aux phénotypes à la naissance. Les cardiopathies congénitales à la naissance, c'est environ 8 pour 1000, d'accord ? Et comment ça va évoluer ? Les CIA et les CIV, je vous ai dit, soit elles sont prises en charge, soit elles se ferment toutes seules. Les tétralogies de phallo et puis 80% des CIV qui vont se fermer. Mais quand on en arrive aux cardiopathies à l'âge adulte, eh bien, le phénotype n'est pas le même. Pourquoi ? Parce que de toute façon, il y a eu une réduction de la mortalité liée effectivement au progrès de la réparation chirurgicale, aux avancées et tout ça a changé les choses. Mais l'épidémiologie montre que le nombre d'adultes augmente. Et non seulement le nombre d'adultes augmente, ça c'est une cohorte canadienne qui montre qu'elle augmente, mais aussi le nombre de cardiopathies complexes augmente et c'est ça que je viens de vous montrer et pourquoi. Alors, est-ce que ces malades meurent plus tôt que les autres ? Bien entendu, quand on fait un fourre-tout, on se retrouve avec une mortalité et un âge médian de survenir du décès qui est bien plus bas que la population générale. Mais là-dedans, il y a des cardiopathies très sévères et puis il y a des cardiopathies pas sévères. Pour autant, les décès sont d'origine cardiologique et ce qu'on voit actuellement, c'est de plus en plus de gens qui entrent dans un cycle de défaillance cardiaque et je vous parlerai de ce phénotype qui est un peu différent suivant les circonstances. La défaillance cardiaque soit entre guillemets droite, soit gauche, soit les deux et à un moment donné va se poser le problème éventuellement de la transplantation chez ces sujets jeunes. La deuxième problématique, c'est la mort subite et Victor vous en reparlera parce que pour l'instant, on n'est pas si bon que ça pour prévenir la mort subite et maintenant qu'on a les défibrillateurs et les défibrillateurs sous-cutanés, on sait qu'il y a certains patients à très haut risque, ceux qui ont déjà fait des événements, c'est évident, mais en prévention primaire, on n'est pas si fort que ça. Donc, la deuxième chose qui amène les malades à l'hôpital, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les arrhythmies supraventriculaires de l'ordre de 60%. Ça, c'est les études hollandaises qui rentrent tous les patients qui sont hospitalisés ou vus pour une cardiopathie congénitale à l'âge adulte et qui ont donc mis en évidence le fait, et c'est notre expérience aussi, que les arrhythmies atriales étaient une cause fréquente d'hospitalisation. Non seulement une cause fréquente, mais aussi une cause de décompensation cardiaque, et bien entendu, chez tous nos patients, se pose le problème de la poule et de l'œuf. Est-ce que c'est la défaillance cardiaque qui donne l'arrhythmie ou l'arrhythmie qui donne la décompensation ? Et s'il y a un message que vous devez retenir de ce cours, c'est que les arrhythmies supraventriculaires ne sont pas bénignes chez les congénitaux et qu'elles doivent être traitées tôt, car surtout, si c'est le ventricule droit qui est la pathologie prédominante, et en particulier les ventricules droits dissystémiques, c'est-à-dire des ventricules droits sous la horte, un trouble du rythme bien toléré au départ peut entraîner la défaillance cardiaque aiguë ou la mort au bout de trois semaines de défaillance cardiaque. La deuxième façon de retourner dans le circuit des hospitalisations c'est la grossesse, mais ça je ne vais pas vous en parler. Et notre problème c'est également les perdues de vue. Vous voyez que ça a été publié plusieurs fois dans les années 80. On sait qu'à peu près la moitié des patients n'ont pas de suivi même si dans des cohortes canadiennes très organisées on adresse les patients avec des lettres dans des services d'adultes. Alors on pourrait dire aussi qu'ils n'ont qu'à être suivis dans les services d'origine. Ce n'est pas toujours possible parce que si c'est pour suivre les malades en consultation et qu'ensuite on les hospitalise dans des services où les gens n'ont pas la clé pour comprendre ce qui se passe, ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. Une des choses qu'il ne faut pas méconnaître c'est l'aspect psychologique de l'affaire et ça a été montré aussi par des équipes hollandaises c'est les hommes qui se font beaucoup moins suivre que les femmes peut-être parce qu'il y a le problème de la grossesse mais aussi parce qu'ils ont un déni et que globalement ils disent oh ben non on ne m'avait pas dit je ne savais pas que je devais être suivie moi on ne m'a pas dit où il fallait que j'aille j'ai vu hier une dame qui m'a dit ah non moi j'ai un fall avec une fuite pulmonaire mais je ne veux pas être mise en charge à 100% parce que sinon je n'aurais pas d'assurance pour mon crédit donc tout ça fait qu'il y a beaucoup de choses intriquées qui fait que les gens ne reviennent pas dans un circuit de suivi d'adultes et notre thématique dans l'équipe c'est essayer de remettre les gens dans un circuit de leur faire comprendre qu'ils ont besoin d'un suivi et pour ça on a la chance d'avoir des infirmiers de coordination qui vont prendre en charge des gens qui sont venus pour la première fois dans le système ou perdus de vue pour être leur leur borne un peu leur phare dans le contact avec les docteurs qui sont quand même des gens occupés etc mettre souvent des gens qui les ramènent en leur disant vous n'êtes pas venus pourquoi vous n'êtes pas venus à la consultation qu'est-ce que vous avez fait de votre traitement etc et donc ce suivi avec la ville est très important pour éviter les pertes de suivi en fait on sait quand même que ces pertes de suivi de plus de deux ans c'est un risque de morbidité et de mortalité cardiologique donc les recommandations ESC 2010 et 2020 ont été modifiées en 2010 on disait il faut que les cardiopathies congénitales soient suivies de façon alternée pour les cardiopathies moyennes et exclusivement dans des centres compliqués pour les cardiopathies sévères mais dans les recommandations 2020 on recommande que tous les patients soient vus au moins une fois dans un centre spécialisé pour ensuite décider du suivi à l'âge adulte ça ne nous paraît pas tout à fait enfin ça ne me paraît pas tout à fait possible vu la masse de patients qu'il y a en ville n'est pas forcément organisable mais en tout cas effectivement on essaye que les patients aient un axe de suivi et un parcours de soins déterminé à la première consultation alors je vous ai dit que ces malades étaient très différents et que une courbe de survie globale n'avait pas trop de sens pour autant quand on s'intéresse aux sortes de cardiopathies congénitales qui vont être un risque vous voyez que les canaux artériels c'est comme la population générale est laissée il y a à peu près par exemple quand moi je dois signer des certificats d'assurance je dis ben voilà regardez quand c'est des cardiopathies simples il n'y a pas de surmortalité et puis vous voyez que la coartation ça commence à avoir un risque relatif un peu différent et bien entendu les cardiopathies les plus complexes sont ceux qui ont des ventricules droits systémiques les HTAP les cardiopathies très compliquées et les ventricules uniques qui sont ou non palliées par des réparations de fonds alors ma pratique notre pratique dans l'équipe à l'HEGP c'est d'avoir une pratique très multidisciplinaire et c'est ce qui fait aussi la richesse d'un hôpital d'adultes pourquoi ? parce que quand on est un adulte congénital certes souvent vous êtes le seul médecin des cardiopathes parce que bon le généraliste il ne voit pas trop mais pour autant on insiste nous sur le fait qu'il doit avoir un généraliste mais qu'on va avoir besoin de multiples multispécialistes et qu'on essaye à chaque fois d'avoir un correspondant privilégié pourquoi ? parce que si un hépatologue voit une seule fois dans sa vie un fonds de temps ou même deux fois on ne pourra pas avoir une discussion sur comment il va être suivi quelle est la valeur du fibroscal quand est-ce qu'on va dire qu'il faut peut-être l'adresser pour une évaluation pré-greffe hépatique et cardiaque etc. et bien entendu c'est la même chose pour toutes ces spécialités c'est-à-dire que par exemple en rhumatologie j'en vois toujours au même rhumatologue parce que les crises de gouttes liées à l'hyperuricémie c'est quelque chose qui est ok assez basique mais finalement qui va poser des problèmes de traitement en long cours avec tous les traitements de l'hypertension artérielle pulmonaire et donc on doit avoir une discussion sur ce type de patient avec toujours les mêmes personnes bien entendu on peut dire on peut dire que les malades qu'utilisent de l'insuffisance cardiaque il y a des recommandations très très basiques pour pour prendre en charge l'insuffisance cardiaque enfin très basique très complexe aussi puisque maintenant on a une poids de thérapie de l'insuffisance cardiaque mais pour nous on ne peut pas envisager les patients insuffisants cardiaques comme des cardiopathies gauche standard entre guillemets pour plusieurs raisons par exemple dans la tétralogie de Fallot on a une insuffisance cardiaque droite mais aussi gauche dans les ventricules droits systémiques les traitements habituels de l'insuffisance cardiaque n'ont pas montré leur efficacité par exemple les IEC et les ZARA2 et puis dans l'insuffisance cardiaque des fontans par exemple il n'y a pas c'est une défaillance droite avec une stase droite au long cours et le traitement de l'insuffisance cardiaque gauche n'est pas forcément bénéfique pour ces malades c'est aussi le cas pour tous les gens qui ont des disney-efforts sur les cardiopathies cyanogènes où le premier réflexe c'est de mettre des traitements de l'insuffisance cardiaque gauche et ça si on a une cardiopathie cyanogène et qu'on met des vasodilatateurs ça ne va pas entraîner de bénéfice mais ça va plutôt majorer la cyanose donc cette diapositive s'intéresse à l'évaluation pré-transplantation des cardiopathies congénitales mais elle vous résume tous les problèmes qui y sont associés c'est-à-dire quand on va greffer des patients comme ça quel va être le meilleur candidat pour proposer un patient à une greffe et bien vous voyez que je vous en parlerai un petit peu c'est bien entendu les cardiopathies biventriculaires qui sont les plus simples à greffer parce qu'elles ont été opérées moins de fois et parce qu'elles n'ont pas de lésions d'organes et dans nos patients la vraie problématique ça va être le timing silencieux de l'insuffisance cardiaque et des lésions d'organes en aval et le meilleur exemple vous le voyez ici c'est les cardiopathies avec les interventions de Fontan qui vont cumuler le fait d'avoir été immunisés parce qu'ils ont été opérés plusieurs fois qu'ils aient des coagulopathies qu'ils aient des pressions élevées veineuses qui va abîmer leur foie et leurs reins qu'ils aient eu de l'arythmie et parfois une maladie très sévère comme l'entéropathie exudiative donc vous voyez que la complexité influe bien entendu sur l'espérance de vie mais aussi sur leur prise en charge et même dans une thématique standard qui s'appelle l'insuffisance cardiaque on ne traitera pas de la même façon une insuffisance cardiaque gauche avec les traitements habituels et la quadrithérapie même le fort siguin qu'une intervention de Fontan avec une petite tension et pas de lésions du ventricule unique peut-être en diastole mais surtout une stase droite liée au dysfonctionnement du fontan ce foie cardiaque il est inédit pourquoi ? parce que moi quand j'étais étudiante on disait le foie cardiaque on apprenait les questions de l'internat il est il est accordéon on met les diurétiques ça passe etc mais quand on a une cardiopathie gauche en réalité on survit pas un foie cardiaque gauche pendant 20 ans parce qu'on meurt du coeur gauche chez nous les Fontans ils ont une congestion pendant des dizaines d'années qui va abîmer et donner une authentique cirrhose et donc le foie cardiaque des Fontans c'est pas les insuffisants cardiaques qui reviennent avec des d'origine gauche qui reviennent avec des diurétiques ou même des rhumatismos qui ont une fuite tricuspide que vous voyez dans les salles de cardiologie c'est 20 ans parfois de stase droite silencieuse la grosse problématique que je vous l'ai dit tout à l'heure et je reviens sur ce message c'est les arythmies atriales alors les arythmies atriales vous le savez en cardiologie normale plus on vieillit plus on a d'arythmies atriales encore une fois les facteurs de risque des arythmies atriales c'est leur complexité le fait d'avoir un ventricule unique un ventricule droit systémique ou de l'HTAP bien entendu agir sur la tolérance de leur cardiopathie et l'âge à laquelle on va développer les arythmies bien entendu est lié à la tolérance et inversement lié à la complexité et à la tolérance de la cardiopathie donc globalement je dis toujours que vous voyez que si on a trois facteurs de risque à 60 ans on a presque 70% d'arythmies atriales alors que finalement on commence à avoir d'arythmies atriales vers 70 ans pour une petite partie de la population c'est comme si votre coeur rythmiquement avait avait vieilli de 10 à 20 ans à l'avance ça c'est un peu la même chose la deuxième chose c'est que sur ce diagnostic d'arythmies atriales on peut vraiment se tromper il n'arrive pas une semaine sans qu'on se dise au beau oui il est sinusale un peu rapide d'accord il est sinusale un peu rapide en réalité il est en flotteur de sur 1 et là il faut se donner tous les moyens de mettre en évidence ce diagnostic il y a des choses simples un malade en insuffisance cardiaque le scoper et regarder ce qui vient la nuit et là vous allez voir que le rythme ventriculaire se ralentissant vous allez voir apparaître le flotteur faites des manœuvres vagales enfin bref un malade en insuffisance cardiaque il a le droit d'être à 90-100 par minute mais 100-120 c'est déjà extrêmement suspect ce d'autant que la plupart du temps ils ont des traitements antirhythmiques et des bétables le camp donc on traque à tous les coups dans l'insuffisance cardiaque le flotteur là encore c'est un joli exemple comme ça si vous le regardez de loin vous dites il est sinusale en réalité non il est là aussi en fait alors je vous ai dit que la sévérité de la cardiopathie allait être un élément déterminant dans la surmenue de ces arythmies mais bien entendu il y a tout ce qui compte en vieillissant c'est à dire et ça j'avoue que c'est quelque chose que j'ai tendance à oublier de temps en temps le fait qu'on n'a pas seulement une cardiopathie congénitale mais qu'on peut avoir une cardiopathie qui se surajoute en particulier une coronaropathie et l'âge l'hypertension on est complètement obsédé par les apnées du sommeil qui sont quand même assez fréquentes la grippe c'est un facteur d'arhythmiatrial et certaines anomalies génétiques vous le savez par exemple les CIA avec l'arhythmiatrial très tôt dans la vie il faut rechercher des mutations en particulier NKX 2.5 qui vont expliquer le fait qu'avec une CIA normalement on fait de l'arhythmiatrial plutôt vers 40 ans que vers 20 ans et donc vous voyez ces distributions là encore vers 50 ans les proportions d'arhythmiatrial sont très importantes et aussi le fait que le fait que quand on est jeune on fait plutôt du flotteur et quand on est vieux on va faire plutôt de l'arhythmi de l'ACFA et donc ça va être plus compliqué à traiter parce que les résultats des procédures vont être différents le deuxième problème qu'on a à gérer c'est bien entendu l'évaluation du risque thromboembolique chez ces patients la plupart du temps le risque chavisvasque ne s'applique pas chez les patients donc là encore la règle qu'on va appliquer en termes de prévention thromboembolique c'est bien entendu d'entourer les actes et les épisodes aigus d'anticoagulation mais pour le long cours on va se baser sur le fait d'avoir sur le rythmologue qui va vous dire s'il est content de sa procédure d'ablation par exemple et la complexité de la cardiopathie et donc finalement on va se baser sur une évaluation qui va être plus encore sur l'évaluation de la cardiopathie la sévérité la complexité pour décider d'un traitement anticoagulant vous avez des questions parce que je vais passer aux cardiopathies les unes après les autres peut-être que je regarde si vous avez écrit des trucs c'était quand vous parlez des problèmes pré-transplantation les meilleurs candidats c'était les tétralogies de Fallot ça veut dire que sur la liste ils sont les prioritaires c'est ça ? non d'abord ils sont rares parce qu'en général les tétralogies de Fallot c'est les tétralogies de Fallot qui sont sur la liste de transplantation c'est des patients qui ont soit une défaillance droite parce qu'ils ont été ils ont une valve trop tard soit une défaillance gauche parce qu'ils ont été opérés tard et qu'ils ont des fibroses ventriculaires gauches des anomalies diastoliques et qui se retrouvent en insuffisance cardiaque et donc la majorité des tétralogies de Fallot ne sont pas greffées d'accord ? c'est une majorité qui n'a pas besoin de greffe pour autant si vous comparez l'accès à la greffe d'un patient qui a un Fallot un ventricul droit systémique ou une cardiopathie univentriculaire et bien les meilleurs résultats ce sera les tétralogies de Fallot parce qu'ils ont en général pas eu de lésion d'organe ils ont pas de cirrhose cardiaque en général parce qu'on ne les a pas laissés évoluer très longtemps avec un foie cardiaque et donc finalement le sens de cette diapositive c'est de dire quand on amène des cardiopathies complexes à la greffe on sait qu'ils vont avoir un pronostic assez défavorable lié à la cardiopathie aux réparations utératives aux collatéralités et au fait d'avoir eu des lésions d'organe pendant longtemps mais encore une fois il n'y a pas beaucoup de Fallot qui sont greffées il y en a quelques-uns sur le liste bien sûr mais ce n'est pas la majorité et ils ne sont pas prioritaires on n'est pas prioritaires en fonction de sa cardiopathie on est prioritaire quand on a alors on peut reparler après mais la priorité se détermine plutôt comme l'état clinique du malade qui doit être ni trop sévère ni pas assez sévère donc il faut des critères de gravité les BNP les bilans hépatiques etc. mais pas trop sévère parce que quand on est déjà avec une atteinte rénale et bien on a dépassé le cap et on est parfois contre-indiqué pour une greffe donc c'est ça la difficulté c'est de trouver le bon timing pour greffer les gens mais le message de cette diapo c'est de dire la difficulté c'est les cardiopathies complexes parce que ces cardiopathies complexes une vie en trichine etc. et bien elles ont entraîné des lésions d'organes qui donnent des comorbidités qui complexifient la prise en charge merci c'est clair vous avez d'autres questions je ne vois pas si vous avez écrit des trucs ok donc je vous propose d'avancer un petit peu sur des cardiopathies pas simples parce que je vous ai dit que c'est IV c'est IA bon on en parlera peut-être un peu si on a du temps mais je voudrais un peu arriver sur des cardiopathies qui vous paraissent qui peuvent vous paraissent simples dans l'anatomie mais qui vont devoir être suivies à l'âge adulte et tout au long de leur vie et ça c'est quelque chose qui est difficile à intégrer parfois pour certains patients pour que pour que on puisse détecter et traiter précocement les complications donc la coarctation vous avez eu le cours sur coarctation je pense vous savez que c'est à peu près 10% des cardiopathies congénitales à la naissance son diagnostic peut être tardif mais en réalité la majorité des coarctations sont dépistées en période néonatale vous savez qu'on peut en faire le diagnostic la présomption du diagnostic par une asymétrie ventriculaire par l'échographie fétale et on sait aussi que l'évolution naturelle des coarctations est très mauvaise puisque dans les dans les histoires naturelles des cardiopathies on sait que l'espérance de vie était très faible en particulier au pronostic vasculaire donc la coarctation n'est pas une non j'ai dit non n'est pas une lésion simple car elle fait partie d'un spectre vous le savez ça fait partie des lésions du coeur gauche qui vont mais pas toujours bien sûr elle est la plupart du temps isolée mais elle peut être associée à une CIV c'est un nombre de coarctations une bicuspédie aortique dans 50% des cas des anomalies métrales etc et donc c'est pas une lésion simple à la fois pour le spectre dans lequel elle est mais aussi pour les complications éventuelles alors ces scanners ces images de scanners montrent que l'arche est un peu différente qui ont été écoutées par est un peu différente déjà en période néonatale qu'est-ce que c'est qu'une coarctation et je trouve cette image assez belle c'est qu'il y a une interaction importante entre le canal artériel et le site de la coarctation qui peut être très serré et que donc on sait que les fibres du tal vont moins à la fois enserrer cette zone et que vous le savez on opère les coarctations très tôt dans la vie mais que mais que on peut découvrir une coarctation un peu plus tard devant une insuffisance cardiaque alors si on se retrouve avec un adulte opéré de coarctation aortique il peut avoir eu et ça c'est quelque chose de particulier chez les patients adultes parce que maintenant ça ne se fait plus trop encore que ça se fait dans les pays où il n'y a pas de chirurgien spécialisé l'intervention princeps de la coarctation c'est l'intervention de Crawford on coupe toute la zone ductale je vous ai montré le canal artériel et on raboute d'accord donc ça c'est l'intervention de Crawford c'est l'intervention princeps et où il n'y a pas de matériel une des interventions qui s'est beaucoup faite dans les années 60-70 c'est l'intervention de Valdausen c'est à dire on prenait la sous-clavière gauche du patient et on la mettait en flap sur la zone de coarctation sans réséquer la zone malade l'intérêt c'est que on n'est pas obligé de camper la horte qu'on n'est pas obligé d'enlever tout ce tissu ductal que donc c'est quelque chose de entre guillemets plus facile à faire pour les chirurgiens qui ne sont pas spécialisés j'ai été à certains congrès où il y a des pays qui continuent à faire cette intervention ça s'appelle le flap sous clavier elle est importante à connaître cette opération parce que vous voyez que vous n'aurez plus accès à la sous-clavière gauche en termes de pression artérielle de sa fiabilité pour apprécier la pression artérielle donc dans une intervention de Valdausen l'estimation de la pression aortique doit être faite du côté droit ça peut être aussi le cas pour une intervention de Crawford où la sous-clavière gauche est dans la zone de bataille on va dire et donc ce qui compte souvent c'est plus souvent de s'intéresser à la pression aux deux membres supérieurs d'abord pour savoir s'il y a une différence entre les deux bras et aux membres inférieurs dans certaines réparations et c'est plutôt le cas dans les réparations à l'âge adulte par exemple on ne peut pas mobiliser les deux portions de la horde donc on va mettre un tube ou encore pire entre guillemets on peut mettre un patch pour réparer ces deux opérations sont considérées comme des opérations à haut risque de complications car elles prédisposent au risque de faux anévrismes sur les structures donc quand on a un patient qui a été opéré d'une coartation et bien comme c'est souvent il y a longtemps vous n'avez aucun compte-rendu et le malade lui-même en général n'est pas au courant de ce qu'il a eu donc votre objectif c'est d'évaluer l'anatomie et d'évaluer la fonction et la façon dont ça fonctionne donc bien entendu il faut prendre la pression aux deux membres supérieurs et aux membres inférieurs pour voir s'il y a un gradient et les recommandations européennes et américaines disent qu'il faut faire une imagerie à l'âge adulte alors est-ce qu'il faut faire une IRM ou un scanner ça dépend de ce dont on dispose mais globalement on ne va pas faire des scanners répétés chez des adultes puisqu'on sait que ça a bien été montré chez des patients congénitaux que la répétition des imageries de radiologie augmente le risque de cancer à l'âge adulte donc si on peut on fait plutôt une IRM à l'âge adulte pour surveiller ces zones de coartation réparées pourquoi ? parce que vous pouvez avoir une recoartation ou un faux anévrisme sur la zone je ne sais pas pourquoi c'est là ça je vais passer je vous ai dit que 50% des coartations avaient des bicuspidies donc je ne vais pas vous faire un cours entier sur les bicuspidies parce que vous connaissez bien tout ça mais globalement ces bicuspidies ne vont pas compliquer la prise en charge de la coartation mais justifier le fait que les malades soient suivis à l'âge adulte pourquoi ? parce que ça va augmenter le risque vasculaire sur cette aorte et donc avoir une bicuspidie va vous mettre plus à risque de dilatation de l'aorte ascendante en particulier tubulaire et dans ce papier très ancien de Circulation on montrait quelles sont toutes les anomalies qu'on rencontre chez l'adulte associé à la coartation l'abicuspidie l'asténose sous-aortique l'hypoplasie de l'aorte qui peut être ascendante ou tubulaire et ici des choses qui sont un peu historiques et j'avoue j'ai du mal à collectionner moi-même les images c'est-à-dire les formes de coartation natives et ça c'est la minorité de nos patients qui vont avoir développé une circulation collatérale tellement importante qu'elles vont donner des encoches sur les côtes des encoches costales que vous voyez sur la radio ça grignote les côtes là et vous voyez à quoi ça correspond c'est ces intercostales qui sont très développées donc chez les adultes la coartation native c'est rare mais ça existe et bien entendu ça se fait au prix d'une circulation collatérale qui s'est développée et c'est des gens qui sont très à risque de maladies prématurées coronaires la coartation c'est un problème chez l'adulte mais c'est pas un problème sans solution d'abord la coartation bien entendu ça va vous donner une hypersension artérielle du haut et un gradient tensionnel entre les membres supérieurs et les membres inférieurs vous allez pouvoir donc l'authentifier sur une IRM par exemple ou un scanner et la solution c'est le stenting de cette aorte qui a déjà été opéré et qui donc est considéré comme solide ce qui est plus discuté mais nous le faisons quand même c'est le fait de stenter une coartation native donc là il y a des gens qui disent que c'est dangereux mais avec les stent couverts on peut le faire en tout cas en ce qui concerne la coartation opérée quand c'est une coartation ISMIC c'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire sur le reste de la aorte la première thérapeutique c'est le stenting et avec des bons résultats sauf que il peut y avoir des fractures de maille de stent au long cours et que ces mêmes fractures de maille vont rendre la aorte stentée fragile et qu'on va devoir éventuellement restenter ses os la deuxième complication et je vous l'ai dit des coartations opérées c'est donc le faux anévrisme alors je vous ai mis ces images parce que c'est intéressant c'est un malade qui avait eu un val d'hausen je vous l'ai dit avec un flap sous-clavier qui avait pris la sous-clavière droite rétro-osophagienne c'est-à-dire qu'elle naissait de là et elle allait de l'autre côté donc le chirurgien s'est dit bon elle est par là elle ne sert pas à grand chose de toute façon elle est sténosée et il s'en est servi pour faire cette chirurgie de la aorte qui lui a donné une première boule une sténose là et une sténose là là bien entendu hors de question on allait pouvoir faire un crafort il va falloir mettre un tube et donc vous voyez que cette aorte en créneau là post-opératoire elle est assez jolie mais bien entendu elle devra être surveillée donc les recommandations en termes de surveillance des coartations à l'âge adulte je vous l'ai dit c'est de faire une IRM ou un scanner une première fois à l'âge adulte et ensuite de surveiller cliniquement s'il n'y a pas d'hypertension si on ne voit rien en écho on peut espacer les suivis tous les 5 ans si par contre il y a du matériel un patch ou un truc ou un tube et bien il faut rapprocher la surveillance à la recherche d'un faux anéroses donc vous voyez que les coartations elles se trouvent dans un dans un phénotype un peu intermédiaire entre les cardiopathies simples et les cardiopathies qui sont plus complexes en termes de survie probablement parce que les adultes les vieux adultes ont été aussi opérés tard et que leur aorte n'est pas tout à fait normale alors dans une méta-analyse pas très récente 2012 il y a 10 ans et bien on voit que finalement l'hypertension artérielle après réparation de coartation c'est de l'ordre de 32% et que est-ce que c'est le fait qu'on a abîmé les vaisseaux avec une hypertension qui préexistait est-ce que c'est la cicatrice est-ce que c'est le vieillissement prématuré bon c'est pas très bien mais en tout cas on a montré que les zones de turbulences ça c'est une IRM avec des flux 4D qui sont assez jolis et qui montrent les vortex de flux ici c'est fait pour montrer par exemple dans une bicuspidie comment se répartissent les vitesses dans la horte et vous voyez que dans certains phénotypes de bicuspidie et bien il va y avoir des jets qui vont aller sur la paroi externe de la horte et on imagine aussi qu'il n'y a pas seulement la génétique de la bicuspidie dans la horte mais il y a aussi des lésions de jets et bien de la même façon dans certains dans certains patients je vais passer là-dessus on va avoir excusez-moi on va avoir des zones on va avoir des zones ismiques qui vont être des zones de turbulence et d'accélération et donc d'hypertension artérielle donc en gros cette zone de cohortation cette cohortation n'est pas une hésion simple car y est associé des anomalies de la morphologie aortique avec une angulation parfois très importante des rigidités de la zone réparée et parfois des hésions vasculaires liées à la réparation tardive ça veut dire que si on a 30% de patients qui vont devenir hypertendus quand on a un patient opéré d'une cohortation et qu'il reste hypertendu il faut premièrement s'assurer qu'il n'y a pas de re-cohortation deuxièmement s'il n'y a pas de re-cohortation traiter l'hypertension artérielle et dans les recommandations faites par les sociétés savantes il faut traiter activement une hypertension artérielle pour protéger le pronostic vasculaire de ces patients voilà je vais en terminer avec les cohortations est-ce que vous avez des questions sur les cohortes en conclusion j'avais mis ça c'était pour la biquistudie je vais m'arrêter là pour les cohortes sinon je ne vais pas parler des sténos sous-arctiques vous avez des questions sur les cohortations donc vous avez compris que ce n'est pas une lésion simple ah oui je voulais vous dire qu'il n'y a pas de traitement spécifique de l'hypertension artérielle de la cohortation il y a bien des papiers qui disent les bétablons c'est mieux les IEC c'est mieux mais en réalité il n'y a pas de de recommandations pour savoir comment on doit traiter une hypertension d'un sujet qui a une cohortation opérée mais il faut que vous sachiez que quand on traite une hypertension artérielle chez une femme jeune il va falloir anticiper le fait des grossesses et on ne peut pas mettre un certain nombre de médicaments antihypertenseurs pendant la grossesse c'est le cas de tous les ZARA2 et IEC qui donnent des agénésies rénales donc si vous traitez des gens qui ont une hypertension artérielle chez des jeunes femmes en particulier avec ces médicaments il va falloir anticiper le fait qu'elles soient sevrées de médicaments avant de débuter une grossesse ça va y'a des temps voilà question 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 ben alors j'en suis donc les tétralogies de Fallot vous savez maintenant ce que c'est que la tétralogie de Fallot la CIV la Hortage Pâle la Stenon sur la Voie Droite l'HVD tout ça vous connaissez et donc vous savez que ces réparations elles existent et je vous les montrais depuis depuis plus de 50 60 ans maintenant et qu'au début et c'est ça que je voulais vous montrer parce que vous aurez parfois certains adultes dans ce type de réparation soit on faisait un blaloc c'est à dire qu'on mettait l'artère sous clavier du patient dans l'artère pulmonaire soit on faisait des anastomoses systémico-pulmonaires dites centrales ces anastomoses systémico-pulmonaires dites centrales elles sont donc entre les vaisseaux principaux et l'artère pulmonaire donc le Waterstone il est fait entre l'aorte et l'artère pulmonaire droite l'aorte ascendante et l'artère pulmonaire droite ce sont des anastomoses face contre face c'est à dire que je ne sais pas si ça devait être très facile à faire techniquement mais globalement il faisait un trou dans chaque vaisseau éclampé puis après il faisait communiquer les vaisseaux c'était probablement quelque chose qui débittait bien c'est à dire qui rendait les malades très roses au départ mais on sait que ça a à la fois entraîné des dégâts sur les artères pulmonaires avec la croissance de l'enfant et les cicatrices impliquées sur ces AP la traction et on pouvait se retrouver parfois avec un waterstone qui débittait d'un côté et qui avait une sténose d'une artère pulmonaire de l'autre côté donc un modèle d'hypertension pulmonaire un peu particulier avec un poumon protégé sur lequel le patient vivait et un poumon qui avait eu une hypertension pulmonaire et une artérolite irréversible donc on a certains patients qui ont ce type d'anastomose centrale qui ont vécu dessus on a fait réparer une dame qui avait 50 ans et qui vivait sur un pot qui a eu une réparation complète de tétralogie du fallot qui va d'ailleurs assez bien on peut vivre là-dessus mais les complications étaient importantes et elles étaient imprévisibles elles se sont surtout révélées avec la croissance et le vieillissement des enfants ceci dit elles ont permis à un certain nombre d'enfants de grandir et d'ensuite avoir une réparation de tétralogie de fallot complète pour autant il faut quand même les regarder comme des patients fallot à risque parce que ça veut dire qu'ils ont vécu pendant longtemps avec une anastomose et c'est quelque chose de difficile à appréhender parce que ces patients qui ont eu pendant longtemps des années de cyanose ont des ventricules fibreux et comme vous savez pour les cardiologues d'entre vous les ventricules fibreux ça donne pas forcément d'anomalies de la fonction systolique donc en écho on comprend pas pourquoi très bien pourquoi ces malades vont mal mais en fait ils ont des anomalies de remplissage ils ont de l'HTAP postcapillaire et donc finalement c'est des malades qui vont avoir qui vont être à risque de beaucoup de choses de déférences cardiaques et d'événements rythmologiques donc les waterstones c'était ça entre la horte et la paie droite et les potes c'était ça entre la horte descendante et la paie gauche donc ces anastomoses centrales ne se font plus en dehors de besoins spécifiques pour l'HTAP je pense que vous en avez entendu parler mais globalement ça a été un problème parce que ça ne grandissait pas en même temps que l'enfant et ça entonnait beaucoup de dégâts sur les artères pulmonaires ça leur a permis pour autant d'accéder à cette réparation de tétralogie de phallo cette tétralogie de phallo la réparation c'est la fermeture de la CIV et l'ouverture de l'infondibulum avec la résection infondibulaire voire transannulaire si l'annu est petit en fonction de ce que le chirurgien va mesurer et vous le savez les résultats de cette chirurgie étaient excellents même dans les études très anciennes c'est-à-dire cette étude de 1993 qui s'intéressait aux survivants donc des années 60 de chirurgie vous voyez que les résultats étaient très très bons à 30 ans et surtout s'ils avaient été opérés très tôt depuis l'eau a coulé sous les ponts on s'est aperçu qu'au long cours il y avait des soucis en particulier liés au patch transannulaire mais pas que mais pas que et donc à la création d'une fuite pulmonaire pourquoi ? parce que comme ça cliniquement les gens vont très très bien mais il y a un certain nombre de mortes subites et ces mortes subites jusqu'à l'heure actuelle je vous remettrai une diapositive tout à l'heure elles sont imprévisibles car relativement rares le dernier papier qui vient de sortir de Londres sur 500 malades il n'y a que 50 événements avec une observation sur de nombreuses années donc finalement prévenir un événement rare et décider qu'on doit mettre un défibrillateur chez les gens c'est compliqué parce que ce n'est pas une procédure sans risque c'est quoi cet événement rare c'est le tachycardie ventriculaire et la fibrillation ventriculaire Victor vous reparlera de tout ça mais en tout cas ce que je veux que vous reteniez c'est que on est assez mauvais parce que dans les vieilles études là vous voyez c'était de l'ordre de 2% par 10 ans donc effectivement des événements rares mais dramatiques chez des gens qui vont plutôt bien le mécanisme c'est la réentrée autour du patch de CIV ou du patch infondibulaire vous le savez et ça a été mis en évidence par la présence de fibrose à l'IRM alors cette fibrose à l'IRM on est passé par tous les stades de l'importance de cette fibrose à l'IRM au début tout le monde disait ben voilà on sait pourquoi et probablement c'est ça qui donne les morts subites et puis après on s'est aperçu que finalement tout le monde avait du rehaussement tardif et là on en est au stade de la quantification de cette fibrose mais il faut qu'elle se fasse de façon homogène donc c'est difficile mais on peut imaginer que bien sûr le fait d'avoir une fibrose autour des patchs c'est des zones de conduction ventes et donc des zones de réentrée mais aussi ce qui a été une des choses un peu nouvelles c'est le fait que la fonction VG était un facteur de risque et dans un papier de Kerry et bien on s'aperçoit que le fait d'avoir une pression télédiasolique du ventricule gauche importante est un facteur de risque de mort subite pour cette tétralogie de phallo donc toute la façon dont on était axé sur les tétralogies de phallo et la prévention de cette mort sur la fonction ventriculaire droite et les séquelles cicatricielles en fait on s'aperçoit que la fonction VG qui n'est pas parlante ces malades ne font pas des OAP est un facteur et que cette dysfonction VG elle a été authentifiée soit par les KT c'est-à-dire la pression télédiasolique mais surtout donc par des anomalies par exemple de fibrose du VG et liée à l'âge du patient et l'âge à la réparation alors il ne faut pas oublier qu'une tachycardie à complexe large ce n'est pas forcément un trouble du rythme ventriculaire mais ça peut être aussi une arythmie puisque ces patients ont tous plus ou moins un bloc de branche droite assez large et que ces arythmies atriales sont aussi un problème chez les phallos puisqu'il y a des cicatrices atriales qui sont un peu toujours les mêmes c'est la façon dont l'oreillette a été ouverte pour réparer et donc l'accès à une ablation est possible à côté de ça la vraie problématique ça va être la fonction ventriculaire droite et l'évaluation de la fuite pulmonaire et ce qui se passe sur le plan physiologique concernant la fuite pulmonaire c'est quoi ? c'est le fait qu'on a créé une fuite pulmonaire que le ventricule droit vous le savez c'est un ventricule très compliant et que lui pour lui le volume ce n'est pas un problème c'est d'ailleurs exactement la même chose dans son CIA vous pouvez avoir une CIA qui débite énormément et aucun signe droit pendant 40 ans pourquoi ? parce que le ventricule droit va se dilater pendant très longtemps sans donner de signes de fatigue tout du moins cliniques de ce qu'on appelle les signes de droit il peut donner des signes de fatigue en termes de symptômes c'est-à-dire du dyspnée d'effort parce que s'il a une fuite pulmonaire importante il va avoir du mal à élever son débit cardiaque à l'effort puisque parfois on a des IP qui sont 50% de volume régurgitant et si on a une fuite pulmonaire de 50% ce qu'il faut est votre débit gauche c'est votre débit droit et votre débit droit à l'effort il faut qu'il puisse augmenter donc cette fuite pulmonaire peut donner des symptômes et donc une limitation des preuves d'effort mais on n'attend pas d'un ventricule droit fatigué de Fallot qu'il ait des signes de droit parce que là en général s'il a des signes de droit clinique c'est que soit il a une fuite tricuspide concomitante et qu'elle est éventuellement gérable soit ça y est il a une dysfonction systolique du ventricule droit et c'est trop tard donc le message des tétralogies de Fallot c'est de les évaluer de façon sériée et c'est ce que nous faisons on les évalue de façon sériée avec des IRM répétés des VO2 pour voir comment il s'adapte à l'effort des halters et des échographies pour voir si le ventricule droit se dilate si une fuite tricuspide apparaît ou si les évaluations de la fonction ventriculaire droite se détériorent avec tout ça on peut décider de mettre une valve pulmonaire si on voit que les choses changent ou si en valeur absolue les choses sont déjà en route c'est à dire un ventricule droit dilaté à l'IRM de plus de 150 mètres par mètre carré en diastole ou un ventricule droit qui fait plus de deux fois le volume du ventricule gauche en général le volume VG c'est 80 mètres par mètre carré ça fait 160 donc on retoupe sur nos pieds mais parfois il y a des gens qui ont des ventricules gauches très petits et des ventricules droits très dilatés à la fois parce qu'il y a une interaction VD-VG et on a pour objectif de mettre en place cette valve pulmonaire alors comment on évalue une tétralogie phalo je vous l'ai dit on prend tous les critères que vous connaissez d'évaluation de la fonction ventriculaire droite c'est à dire sa surface sa fonction avec les paramètres basiques que sont le TAPS et l'ONDES la présence d'un obstacle sur la voie droite parce que ça on sait maintenant que c'est pas bien d'avoir à la fois une sténose et une fuite donc la pression ventriculaire droite que vous allez mesurer sur la fuite tricuspide j'insiste la fuite tricuspide ça n'est que la pression ventriculaire droite ça n'est pas la PAP pourquoi ? parce que s'il y a un obstacle entre le VD et la P la PVD ça reste la PVD il faut retirer le gradient qui est entre le VD et l'artère pulmonaire donc éviter de dire qu'il y a de l'HTAP sur une PVD élevée quand il y a un obstacle c'est pas de l'HTAP c'est juste une PVD élevée si cette PVD élevée est donc élevée au-delà de 50 à 60 associée à une fuite c'est également un facteur de passive pronostique et puis il y a des choses qui ont été aussi décrites qui sont intéressantes sur le plan physiologique alors excusez-moi je reviens en arrière donc comment on évalait cette fuite pulmonaire une fuite pulmonaire importante c'est une fuite pulmonaire large autant bleue que de rouge qui revient en arrière et c'est une fuite pulmonaire brève c'est-à-dire le fait que très rapidement la PHT descende et que la fuite ne soit pas holodiastolique en effet la fuite pulmonaire si elle est holodiastolique ça veut dire qu'il y a tout le temps un gradient de pression entre la P et l'EVD si elle est très brève ça veut dire deux choses soit qu'il n'y a pas de fonction valve c'est-à-dire que la pression s'égalise très vite en mesodiastole entre l'EVD et la P soit ça veut dire que le ventricule droit a une pression télédiastolique très élevée et ça veut dire par exemple qu'il peut être lui-même restrictif parce qu'il élève très vite ses pressions donc la PHT en elle-même n'est pas un critère de fuite pulmonaire importante c'est surtout le fait de voir un jet large qui aspire dans les branches pulmonaires qui est un des critères de fuite pulmonaire très importante au milieu de tout ça a été décrit la présence d'une physiologie restrictive c'est très intéressant c'est très discuté aussi mais c'est intéressant vous pouvez le regarder quand vous voyez vos patients c'est le fait d'avoir une onde après systolique dans l'artère pulmonaire et cette onde après systolique elle a été reliée à un certain nombre de patients qui ne vont pas dilater leur ventricule droit vis-à-vis de la fuite c'est-à-dire qu'ils vont avoir des VD dits fibreux ou non-compliant et l'onda qui est le témoin de la contraction atriale va traverser le VD qui ne se remplit pas et aller dans la paix et donc c'est le témoin d'une physiologie restrictive on n'arrive pas à se mettre d'accord pour savoir si c'est bien d'avoir une physiologie restrictive ou si c'est mal pourquoi ? parce que si vous ne dilatez pas votre ventricule droit vis-à-vis d'une fuite pulmonaire ce que vous avez dilaté c'est votre oreillette droite donc vous aurez plus de troubles du rythme auriculaire ça ne représente que 10% des phallos en bref quand vous voyez un phallo en écho ce qu'il faut c'est regarder la taille et la surface du VD la fraction de raccourcissement de surface son ondèse son taps etc. en soi sur ça vous n'allez jamais décider d'une valvulation pulmonaire mais c'est l'évaluation série du patient qui va vous servir la largeur de la fuite pulmonaire la PHT le caractère restrictif ou non évaluer ensuite sa capacité d'effort puisque je viens de vous expliquer que cette capacité d'effort c'est-à-dire la VO2 va être un index pronostique on peut imaginer que la VO2 enfin on imagine la VO2 est un index qui est un témoin entre autres du débit cardiaque d'effort pas seulement mais aussi de l'extraction d'oxygène et cette 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 incapacité à élever son débit cardiaque à l'effort correctement va donc influer sur votre VO2 le BNP est aussi un facteur pronostique ok et vous allez aussi chez l'adulte et j'insisterai pas évaluer l'aorte ascendante alors les phallos ont tous des aortes ascendantes dilatées surtout ceux qui ont eu des anastomoses surtout ceux qui sont plutôt des atrésies pulmonaires donc tout est passé par l'aorte donc voilà et mais il faut pas oublier que le phallo c'est une cardiopathie connotroncale donc l'aorte était à cheval et donc on a des aortes dilatées dans les phallos sans que il y ait beaucoup d'événements sur ces aortes pourquoi ? parce que quand même souvent dans la littérature sur les phallos il y a quand même un certain nombre de gens qui vont avoir des bennetales quand l'aorte est trop dilatée ou quand la valve fuit donc c'est quelque chose qu'on doit surveiller régulièrement mais on doit pas se jeter sur une aorte à 50 mm dans un phallos quand est-ce que l'aorte est dilatée c'est pas les mêmes seules enfin et ça va être toujours la problématique des adultes il va y avoir des pathologies acquises qui peuvent y être associées des collatéralités donc un risque d'hémoptysie surtout c'est les gens qui ont eu des anastomoses ils vont développer de la collatéralité autour des sécatrices de malogue une pathologie coronaire des dysfonctions gauches et ça je vous en ai parlé la CEC sur un myocardio-xémique des ventricules désynchronisés des interactions et surtout encore une fois l'obsession du trouble du rythme atrial qui peut décompenser cette cardiopathie donc je vous ai dit on fait des IRM pour mesurer les volumes ventriculaires droits ce qui est connu et clairement c'est qu'au-delà d'un certain volume la fonction ventriculaire droite ne récupère pas ok ce qui est connu également c'est que quand on valve les ventricules droits récupèrent mais bizarrement les VO2 ne récupèrent pas toujours alors le problème c'est de mettre une valve chez quelqu'un qui a 30 ou 40 ans et l'avenir de ces valves donc vous le savez on a deux façons de mettre des valves des valves chirurgicales simplement chez les gens jeunes des homographes ou des bioprothèses ça ne dure pas 10 ans et il y a une dégradation des bioprothèses au bout de quelques années 5 à 6 à 10 ans ou des valves percutanées avant c'était des valves mélodides des jugulaires de boeuf on avait accès à ces valves avec un diamètre inférieur à 22 mm mais maintenant des Edwards et encore maintenant d'autres valves qui sont des Vénus qui sont plus larges et qui vont permettre de valver la voie droite par voie percutanée sur des anneaux plus larges simplement plus on a de fuite pulmonaire plus on dilate son anneau donc plus les gens vont être vieux plus les voies pulmonaires vont être dilatées donc on utilise ces valves par voie percutanée qui sont donc des bioprothèses qui sont mises en place et maintenant des valves encore plus larges qui s'appellent des valves Vénus et qui sont des énormes stents avec des valves avec des diamètres supérieurs à 29 mm mais qui sont encore des débuts d'implantation je veux vous dire que et c'est une grosse thématique chez nous que tous ces patients qui vont avoir du matériel sur la voie droite sont à haut risque d'endocardite ça veut dire que pour vous qui voyez des malades qui ont des valves sur la voie pulmonaire votre obsession en cas de tableau clinique même bâtard ça va être la détection des endocardites chez ces patients pourquoi ? parce que avec les mélodies et le substitut chirurgical qui s'appelle le VENPRO ce substitut prédispose à des endocardites sévères sévères à cause du sepsis parfois j'ai une malade qui a été amputée des deux avant-pieds sur un sepsis sévère mais aussi parce que comme les diamètres sont petits et que les endocardites sont extrêmement végétantes le risque c'est l'obstruction de la voie droite et l'obstruction de la voie droite rapide par une endocardite donc les patients que vous voyez avec une valve sur la voie droite votre obsession en cas de fièvre ou de symptômes qui ne vous paraissent pas clairs c'est premièrement de détecter un sepsis deuxièmement de traiter rapidement une endocardite ou de transférer les malades dans des endroits on peut opérer ou désobstruer la voie droite car on peut mourir d'obstruction de la voie droite ça nous a déjà arrivé donc chez ces patients notre obsession c'est de prévenir les infections donc on fait un bilan extensif infectieux on donne des cartes on prévient les patients dès qu'ils ont de la fièvre on prend parfois des patients hospitalisés juste pour faire des émocs de trois jours et en bilan infectieux pour essayer de traiter rapidement et de détecter les endocardines alors c'est l'occasion pour moi de vous parler des endocardines de la voie droite chez les patients sur les voies natives c'est très rare mais c'est tous les patients qui ont des tubes valvés et c'est pas seulement les tétravus ça peut être n'importe quelle cardiopathie en particulier complexe la détection d'une endocardite repose bien entendu sur la recherche d'un syndrome sceptique et les hémocultures mais sur le fait de détecter une obstruction c'est-à-dire premièrement de voir une augmentation du gradient sur la voie VDF ça c'est si on voit que les patients avaient 20 mm de gradient et que vous vous retrouvez avec 30 ou 40 mm de gradient au moment où vous les voyez avec une suspicion de sepsis il faut penser qu'il puisse y avoir une endocardie donc c'est premièrement la majoration du gradient deuxièmement la visualisation de végétation mais vous allez être très très démuni parce qu'en écho ça arrive qu'on voit des végétations mais pas toujours parce qu'on peut avoir une mélodie qui est un peu épaissie et que c'est très difficile de faire la part de ça vos infectiologues vous diront de faire une OTO ben en vrai en OTO vous ne verrez rien pourquoi ? parce que si c'est un phallo ou si c'est une cardiopathie avec un tube VDAP VGAP la voie pulmonaire n'est pas bien vue en OTO donc l'examen à faire c'est un scanner guetté pour essayer de détecter une endocardite sur la voie pulmonaire il faut que les gens soient habitués c'est-à-dire c'est pas un scanner à la recherche d'une embolie pulmonaire c'est un scanner pour rechercher des végétations sur la voie droite bien entendu il faudra également faire un scanner pour rechercher des emboles parce que ce sera un bon argument mais là aussi à l'inverse si vous voyez des végétations des emboles pensez à endocardite tout le temps soyez obsédé par l'endocardite sur ces vases de la voie droite et donc les trois signes c'est sepsis avec toutes les grippes on est parfois un peu confondants sepsis hémoculture obstruction et imagerie qui est plutôt un scanner alors est-ce que le PET scan est intéressant oui il peut l'être mais globalement globalement le premier c'est la première chose à voir c'est chercher des endocardites des végétations au scanner plus que par le TO où vous nous verrez bien d'accord au scanner